Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, qui change un peu de d'habitude, concernant un abonné qui a fait une vidéo sur moi et sur Zonkei, en fait, on était tombé contre lui, vous allez voir sa réaction, etc. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos, et surtout, il y a le bug des notifs, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de notifs, alors j'ai vu quelques Youtubers américains en parler, au cas où, si vous ne voulez plus avoir de problème de bug de notifs, vous appuyez là-haut sur Notifications, ensuite sur le petit boulon, et vous faites Informations Générales, Annonces et Vidéos. Et puis, justement, ça enregistre le truc, et puis tout est bon. Donc voilà, au cas où, pour ceux qui veulent savoir. Et donc, on va voir cette personne-là qui a fait une vidéo sur moi, et au cas où, je l'expliquerai au fur et à mesure. Donc, let's go, c'est parti ! Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, vous voyez le nombre d'abonnés, 13 000, ça faisait, je crois, un mois que j'étais dans l'APEX. Et Zonkei était donc en live sur l'APEX, étant donné qu'à un moment donné, on faisait beaucoup de live, etc., avec l'histoire des subs et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on entendait la personne, vous pouvez voir justement son petit micro qui bouge en haut à gauche. Et en fait, on entendait tout. Et Zonkei et moi, on était genre, mais vraiment morts de rire, parce qu'il m'avait reconnu, il n'avait pas reconnu Zonkei. Et j'étais là en mode, mais what the fuck, je suis vraiment surcoté à ce point-là, quoi. D'un côté, tu vois, ça fait plaisir, mais encore une ou deux personnes, voilà, ça va. Mais des fois, c'est vrai que maintenant, sur Infinite Warfare, on me reconnaît très souvent, autant que ça soit sur mon compte ou que ça soit sur le compte Apex Clan Race. Je pense qu'Eyman, dès qu'il est sur le compte Apex Clan Race, il doit également se faire reconnaître. Et des fois, c'est très, très embêtant. Après le reste, je ne connais pas, mais à côté de tous les gars. Ah oui, et petit dernier truc, comme on était en live et comme il y avait les subs, Zonkei a invité les subs, donc c'est une des seules et rares fois que vous me voyez en groupe avec des abonnés. Tout simplement parce que, voilà, je voulais jouer quand même avec Zonkei, j'avais envie de jouer à Call of Duty Black Ops 3, et puis on s'est retrouvé en groupe de 5 contre une personne. Bon, je pense, vous savez à quoi vous attendre quand on est en groupe de 5 avec des membres Apex. Quand on joue avec des abonnés qui jouent solo et que ça soit également de l'autre côté, quand il y a des joueurs perfs qui sont en groupe de 6 et toi tu es en solo, forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour toi d'essayer de faire une bonne game. Mais en soi, il était quand même content de jouer contre moi. Ah, je compte, on va regarder son... On va essayer de... De bien jouer. Mon avis doit être en live. On va essayer de bien jouer. Je pense qu'il voulait dire autre chose, mais il s'est retenu. C'est parfait. On va essayer d'être avec lui. Et franchement, les gars, si on est avec lui, je suis sûr qu'on va faire... Oh, bon, merde. Ah, il est un peu déçu. Lexon K. Je crois que c'est qui, mais c'est un petit peu de chose. Et puis, vous voyez, sur le coup... Attends, on va juste revenir un peu en arrière. Ah, les gars, les gars. Je ne sais pas pourquoi la souris est le bug. Vous pouvez voir même qu'il y en a un autre qui a reconnu également. Apex, etc. Bon, il a mal écrit le Apex, mais il a reconnu. Ah, les gars, les gars, les gars, les gars. L'autre est tout. Ah, je suis content. L'un fois, c'était qui ? L'un fois, c'était Ghost. Un rage, Ghost. Maintenant, c'est l'autre est tout. Ok, maintenant, Apex, Ghost. On va essayer de le démarrer. Comme on peut. On va essayer de le démarrer. Alors ça, par contre... On va juste faire pause. Ça m'a fait quand même rire. Le mec, il sait à quoi s'attendre en face. Tu vois, genre, tu es en groupe de cinq. Tu as des membres Apex. Là, en l'occurrence, Zonkey, c'est un clavier souris. Donc, tu vas prendre cher dès le début. Tu te dis, il faut quand même que je sois à mon meilleur niveau. Et sachant qu'à l'époque de Black Ops 3, quand je jouais là, c'était vraiment quand j'étais en mode tryhard. C'est-à-dire que je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, voilà. Alors, on reconnaît déjà les classes. Les classes anti-System IUM et drone de brouillage et le fantôme, bien évidemment. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. On ne va pas se cacher. Voilà, et puis, il a même des classes Dingo et BRM. Ça commence bien. Ça commence bien, oui. Une triple de siècle. Là, on voit qu'il... Il essaye de faire ce qu'il peut. Ah, il campe, ah, il campe. Ah, voilà. Alors, ça, c'est l'excuse de tout joueur Call of Duty à ce jour. Même que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, le premier truc, quand il te tue et que tu n'as pas regardé là, quelqu'un m'a entier parce qu'il n'a pas regardé, il dit, oh, il campe. Il campe. Incroyable, il campe. Et en fait, non, c'est tout simplement que je n'ai d'arriver au top, etc. Et que je savais où il était. Enfin, lui, pas personnellement, mais il y avait un ennemi à côté de moi. Voilà, donc il est content de m'avoir tué. Ah, je suis fier de moi. J'ai tué un endroit fait. Voilà, ça, c'est la définition quand tu joues solo et que les gens te reconnaissent. La fierté d'avoir tué quelqu'un. Je ne comprends pas, tu vois, genre, peut-être avant, j'étais peut-être dans ce délire-là, mais en prenant du recul, tu te dis, mais je suis un mec comme les autres, je suis un mec comme les autres, je vais manger, etc. Tu vois, je ne suis pas dieu sur terre. Je ne suis pas dieu sur terre. Mais le fait est que, juste me tuer, les gens sont contents. Les gens sont contents. Ah, je suis fier. Ah, je suis fier. Et en plus, il te le dit trois fois. Enfin, la coudeur. Donc c'est parti pour du fantôme maintenant. Tout ce que je déteste. Enfin, sur Black Ops 3. Il est fort, hein. Enfin, ils sont forts, quoi. Ils sont gros. Après, bon, lui, je l'ai bu deux fois. Ah, regarde. Ah, il faut se chier. Ah non, ce n'est pas moi au top, ça risque pas. On va essayer d'être en positif, quand même. Et voilà, il y a Zonkai déjà qui sort les strikes. Et c'est là où ça devient compliqué pour lui. Regardez, il lâche le but. Ah, il est fort. En plus, j'ai fait sa classe, là. J'ai fait sa classe. Alors, il a dit qu'il a fait ma classe. D'accord. Bougez pas. D'accord. Donc, il a fait ma soi-disant classe. Sache une chose, mon pote, que déjà, je ne joue pas avec fantôme et ni isolement. Et ensuite, je ne joue pas avec poignet-ergot. Pour ceux qui savent, je pense que vous connaissez les bails. M8, c'est gros calibre, tir rapide, cross. Et non poignet-ergot. Parce qu'une AR, pour moi, elle a besoin d'une cross, surtout en multi. Donc, non, mon pote. Tu n'as pas fait ma classe. Tu n'as pas fait ma classe, mon pote. Ah, il est fort. En plus, j'ai fait sa classe, là. J'ai fait sa classe. HVK. Ah, HVK. Alors, attends, on va voir sa classe HVK. Roulé, il y en approche. Ok, stop. Ok, on est sur sa classe HVK. De nouveau, ce n'est pas ma classe HVK. Il faut que tu revois les bails. Il faut que tu revois les bails. Je joue avec chargeur rapide, effectivement. Je joue avec... Avec une cross, effectivement. Je joue avec gros calibre dessus, exact. Mais je ne joue pas avec chargeur grande cap. Et je ne mets pas seulement pillard. Je mets surcadensage et masque tactique. Donc, non, tu n'as pas fait ma classe. Il manque des éléments. Ah, mais on se fait démarrer. Ah oui, j'ai cru que tu voulaient me démarrer. Mais bon. Bon, ça, ce n'est pas quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Excusez-moi, j'ai fait un petit amagame. C'est... Il faut le tuer, Zonkei. Zonkei. Comme il l'appelle. Zonkei. Oh là là. Il a mis un petit coup de tempeste. Ah. Ah, ça tourne. C'est défauté de mon cours. Regardez, je joue contre K. Ah, je l'ai tué. Ah, il y a, je l'ai tué. Regardez, je joue contre K. Pourquoi ? Là, je les ai bien enchaînés à l'info. Mais après, je suis mort. Bon, là, il ne se passe pas énormément de choses. Là, je vais le tuer. Ah, il jouait à la Weeville. Il jouait beaucoup à la Weeville à l'époque. Quand il jouait beaucoup à BO3. Vous pouvez voir que là, justement, il va avoir un peu plus de peine. Après, il a mal choisi son spécialiste face à nous. Parce qu'impulsion visuelle, je ne pense pas que ce soit le meilleur des délires. Eh, bah, le pauvre, il fait 10, 19, quoi. 10, 20. Ah, voilà. Ah, mais ça, c'est le fait d'affronter des groupes de 6 sur Call of Duty Black Ops 3 quand tu es en solo. C'est très, 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 très compliqué. Parce que ça communique énormément, ça réfléchit, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'un bon groupe de 6, c'est très compliqué. Mais il saute beaucoup, il fait un peu des moves inutiles, à mon sens. Il essaye toujours d'être dans les airs au lieu d'essayer d'être un peu terre à terre et réfléchir au déplacement de ses adversaires. Il est beaucoup trop dans les airs. Alors, regardez, il essaye toujours d'être à un endroit pour surprendre quelqu'un et tout. Parce que c'est débile. Oui, peut-être que tu vas en surprendre un ou deux, mais il y a force, tu vas mourir 5 ou 6 fois. Il y a Zonkai qui me sauve la vie. Je vous le dis, les gars. Et après, il change beaucoup d'armes, ce qui est totalement débile. Avec une arme, tu essayes de jouer qu'avec cette arme-là. C'est fort. Après, c'est mon avis. Ce que tu prends ou tu prends pas la vie, voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi il a fait une coupure. Parce qu'il y a la Weezy. Là, je pense qu'il a regardé dans sa tête, ma classe. C'est un peu bizarre qu'il récupère ma classe et qu'il y a une coupure. Est-ce qu'il m'aurait attendu dans un petit coin ? Je ne sais pas. Je m'en fous un peu. Parce qu'il faut savoir que durant cette game, j'ai raté la double nucléaire, justement. C'est un full camper, le mec dans leur team. Vincent, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas dire, je ne connais pas. Donc là, tu vois, on est en 26-5. Zonkai est en 39-4. Ils sont chauds. Et puis Zonkai qui joue justement en HVK. Il va lui mettre un petit truc. Ah, on reconnaît le chou de clavis-souris. On reconnaît le chou de clavis-souris. Bon, là, on n'est qu'à la première mi-temps. On n'est pas autant. On n'est rien qu'à la première mi-temps. Vous voyez, les classes BRM et tout qu'il a. Là, il a décidé encore de switcher, ce qui est totalement débile. Autant que tu restes sur ta classe initiale. Donc là, il va y avoir une classe Razer Back. Elles sont rapides. Là, je vais le tuer. Elles sont rapides, c'est le bingré. Autant pour eux ou pour nous. Parce que, regardez, ça reste énormément au fond du spot. Il a dit qu'il peut-être tuer au Marshall. Et il va se faire dégobber. Là, je le retue. Là, par contre, c'est moi qui meurs comme un débile. Ah oui, là, j'en ai eu marre. Là, j'en ai eu marre de la Weevil. J'ai dit, vas-y, je switch. Je switch manoir. Bon, là, je ne peux pas trop lui en vouloir d'être au top, tu vois. Parce qu'il n'a pas campé toute la game au top. Je peux comprendre une ou deux fois. Ah oui, il joue comme des... Ah oui. Ils sont moins gris. Après, quand ils critiquent... Alors, je n'aime pas le fait qu'ils critiquent en disant, ouais, ils jouent comme des salopes avec le Marshall. Alors, Marshall, oui, ça fait rager. Mais en attendant, tu joues avec Fantôme, mon pote. Et Fantôme, ce n'est pas forcément plus propre. Ah oui, mais non. Je ne savais pas, ils étaient autant... Bon, là, je n'ai pas eu de bol. Je me suis pris l'un de bien. Ah oui, je ne savais pas... Je suis choqué, là, en fait. Ça fait des gars... Enfin, pas l'autre et tout, mais le reste, là, c'est ce que les gars... show et tout sur YouTube... Parce que Marshall CS... Alors, les autres... Merci. Les autres, qui, comme tu dis, qui font... Comment ça s'appelle... Comment dire... Ils jouent avec le Marshall, ne sont pas sur YouTube. C'est des abonnés. C'est des subs, tout simplement. C'est des abonnés. Donc, ils n'ont pas de chaîne, en fait. Ils sont là pour jouer avec nous, parce que, voilà, je crois que c'était suite à un subscribe de Twitch, etc. Puis, on a invité à les abonnés. Puis, sur le coup, voilà, quoi. Ils jouent comme ils ont envie, en fait. Et puis, surtout que le Marshall... Bon, d'accord, c'est chiant de s'en prendre un. Je ne vais pas dire le contraire. Des fois, ça me fait rager. Mais le truc, c'est que tu critiques... Lorsque je vois des classes avec BRM et du fantôme et fantôme isolement, tout ce que je déteste. J'ai horreur de ce genre de classe. Ce que je trouve extrêmement pute et parce que ça veut empêcher, justement, le drone-drone de brouillage, hater ou le drone-hater et noyau énergétique. Donc, pas d'accord. Ah, là, là, tu arrêtes pas de changer de classe. Ça, c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça. On se fait démarrer. Ouh, j'ai mis un terme. Là, il a de la peine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un peu normal, quoi. Après, il y en a quand même un avec nous qui joue avec la mine. Alors, je ne sais pas s'il était dans le groupe, mais ça aussi, c'est pute. J'ai horreur des mecs qui jouent avec la mine. Ah, j'ai horreur. Désolé si vous jouez avec la mine, mais je ne vous respecte pas. Non, non, franchement, je suis dégoûté. Hater. Ah, voilà, j'active le hater. Normalement, bientôt, le noyau énergétique. Ou sinon, j'ai une drone de brouillage. Voilà, le noyau énergétique. Pour bloquer les spécialistes. Voilà, maintenant, ça... Voilà, ça, c'est tout ce que j'ai horreur. Dingo fantôme. Dingo fantôme. Ah, ça, j'ai horreur, mon pote. Surtout sur Newtown. Parce que les bateaux, c'est vraiment pas... Encore, je crois qu'il ne m'a pas tué à la bateuse. Ouais, encore heureux. Mais je déteste ça, quoi. Ouais, mais là, ça devient difficile pour lui. Il fait un plus un 22-54. En soi, comme je l'ai dit, c'est un groupe quasiment de 6, groupe de 5. Et c'est compliqué après de s'en sortir. Dès qu'il y a des haters et tout, des noyaux qui vont absolument tout bloquer, ça devient beaucoup plus compliqué. Puis regardez-moi dans le spawn, j'en fais ce que j'ai envie, quoi. Je prends ma faux, j'en fais ce que j'ai envie, quoi. Parce que... Parce qu'il... Forcément, il peut-être... C'est la vérité. Ils ont une cave, hors du mardi, et après, c'est tout, ils ont un vrai niveau. Donc voilà, après, c'est à force de jouer, de jouer, de jouer. Tu sais comment empêcher un spawn kill. Bon, là, je n'ai pas compris pourquoi il a coupé. Mais qui s'est pris un turn. Mais on ne sait rien du tout, je spécule. Je n'ai jamais autant de fois mort dans Call of Duty. Ah, ça, c'est sûr. Même quand j'ai joué contre Ghost, Ghost, je l'ai mis à racler. Voilà, donc. Il termine sur un 25-62. Je ne suis pas là en train de dénigrer le fait qu'il ait joué contre moi, qu'il avait peut-être que c'est son premier Call of Duty, peut-être que c'est son deuxième Call of Duty, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas bon, qu'il ne sait pas jouer, etc. Non, c'est juste que, voilà. À un moment donné, quand on affronte un groupe, c'est assez compliqué. Autant que pour lui, ou autant que pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui jouent non-stop à Call of Duty, Black Ops 3. Et dès qu'ils sont en groupe, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de jouer solo. Parce que forcément, les gens dans la performance vont me reconnaître. Ils vont me dire, ah, tiens, c'est l'octet tout, tatata, tatata, tatata. Peut-être qu'ils ne regardent pas forcément les vidéos. Mais ils savent de nom, ah, membre Apex. Ah, ok, d'accord. Je vais l'affronter. Et puis, c'est très compliqué après de gérer ce genre de situation. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me bombarder la barre de like. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à partager partout la vidéo, autant que ça soit sur Twitter, Facebook. Et je vais arrêter de dire une certaine chose. Parce que ce qui paraît, dans l'espace des commentaires, des gens se sont fait engueuler par le parent à cause de moi. Enfin, bref, les gens, c'était le Octet 2. Peace out.